Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première partie de mon bilan lecture du mois de juin. Et avant de commencer, je voulais... Je suis vraiment désolée en fait, mais vous allez probablement entendre du bruit en fond et je ne peux rien y faire. Il y a des travaux dans ma rue et ça risque fortement d'être présent. Et c'est comme ça depuis 6h30 ce matin et je pense qu'ils ne vont pas s'arrêter. Donc désolée s'il y a du bruit, mais bon. Comme je le disais, aujourd'hui je vous retrouve pour la première partie de mon bilan lecture du mois de juin. J'ai 5 livres à vous présenter. On va commencer sans trop tarder. Aujourd'hui, je vais vous parler de... La vie des charançons est assez monotone de Corinne Bouchard. Le prix à payer de Vincent Faucheux. La maison des hautes falaises de Karen Vigors. Comme par magie, comment vivre sa créativité sans la crainte d'Elisabeth Gilbert. Percy Jackson and the Olympians, The Lightning Thief de Rick Riordan. J'ai donc commencé le mois de juin en lisant La vie des charançons est assez monotone de Corinne Bouchard. Je n'ai pas l'exemplaire entre les mains car c'est un livre que ma mère a trouvé dans une cabane à livres. Et donc que j'ai lu chez mes parents lorsque j'étais en région parisienne. On y suit... En fait, c'est un roman qui a été écrit par une ancienne professeure de français. Il date énormément puisqu'il se passe au début des années 90. Mais on va y suivre pendant à peu près un an la vie d'une professeure de français au sein d'un collège et toutes ses mésaventures. En tant que future prof, je me suis énormément retrouvée. Même si ça date un peu, on retrouve quand même des choses communes à tout ce que tous les professeurs ont pu être confrontés. La rentrée des classes, les différentes sorties scolaires, comment essayer de convaincre les jeunes, etc. Donc c'est un petit roman très léger qui se lit tout seul, un peu daté malheureusement. Mais que j'ai pas mal apprécié. J'ai ensuite lu Le prix à payer de Vincent Foucheux que je n'ai pas non plus entre les mains. Car c'est un livre que ma mère a reçu dans une box livraise que je ne sais plus laquelle. Et qu'elle m'a passé pour que je le lise. Comment vous dire que ce livre ne m'a pas beaucoup marqué. On va y suivre l'histoire d'un homme d'une quarantaine d'années, je ne me souviens même plus de son prénom, c'est vous dire. qui va être victime d'un accident et qui va se voir offrir la chance de pouvoir remonter le temps et revivre des moments clés de son existence et pouvoir changer des petits éléments dans le but de changer son futur. C'est très brouillon. Ça part dans tous les sens. C'est pas logique, certains trucs qui changent. J'ai eu énormément de mal à finir ce livre. Il y a même une fois où je l'ai carrément oublié dehors parce que j'avais quand même oublié que j'étais en train de lire ce livre. Je ne savais plus où je l'avais mis. Et c'est en rentrant chez moi où j'ai réalisé que, mince, il était resté dehors alors qu'il pleuvait à torrent. Donc le livre a pris la pluie. Oups. Mais bon, ce livre ne m'a pas marqué. C'était une très très grosse déception. J'ai lu... Je suis allée au bout parce que je n'aime pas trop abandonner des livres. Mais alors, j'y suis allée en traînant les pieds. Alors que c'est quand même un livre qui... C'est un livre pour ados, on va dire. Mais franchement, passez votre chemin. Celui-là, non. Il ne vaut pas le coup du tout. Pour me remettre de cette petite déception, j'ai ensuite enchaîné avec la maison des Hautes-Falaises de Karen Wiggers aux éditions Le Livre de Poche. On va y suivre l'histoire de Lex Anderson qui va venir s'installer dans un petit village sur la côte australienne. Et il va réapprendre à vivre tout simplement. Se réouvrir, à faire des connaissances. Réapprendre à aimer également. Le tout sur fond de bouche australien. J'ai eu un coup de cœur énorme pour cette histoire. Après mes lectures précédentes, ça m'a fait un bien fou d'être dans un roman qui fait voyager, qui est léger, tout en ayant... Enfin, léger. Facile à lire, mais tout en ayant quand même un vrai message en profondeur derrière. On va y suivre des âmes qui sont brisées, qui vont apprendre à se reconstruire. C'est tellement beau. Et pour une fois, ça m'a donné envie de partir en Australie. Alors que tout ce que j'ai pu voir de l'Australie dans les documentaires, vous savez, genre les grosses bébêtes bizarroïdes et compagnie, ça, ça me faisait très peur et ça ne donnait vraiment pas envie d'aller en Australie. Mais alors, ce roman, ça donne envie de prendre un avion et d'aller directement en Australie parce que la façon dont l'auteur décrit les paysages, décrit le bouche, la vie dans le bouche, ça donne envie d'aller voir, d'être sur place. Et j'ai eu un énorme, énorme coup de cœur pour ce livre. Donc, pour cet été, je le recommande fortement. C'est vraiment une lecture parfaite pour l'été. J'ai ensuite enchaîné avec Comme par magie, Comment vivre sa créativité sans la crainte d'Elisabeth Gilbert, toujours aux éditions Le Livre de Poche. On suit ici, c'est plus un roman autobiographique, en fait, qu'un roman de développement personnel. En fait, c'est vraiment plus de l'autobiographie. L'auteur va nous raconter finalement son propre procédé créatif, sa façon à elle de gérer sa créativité tout en nous donnant des conseils. On va apprendre énormément de choses sur l'auteur. C'est l'auteur du célèbre Manche-Prix-M, qui avait été adapté au cinéma il y a quelques années avec Julia Roberts, étant le rôle principal. Et j'ai trouvé que ce roman, enfin, ce roman-là, a fait résonner des choses en moi et m'a donné une envie, c'était de reprendre le clavier et de me remettre à l'écriture. Et ça a marché. Donc rien que pour ça, il faut lire ce livre. Si vous êtes des artistes dans l'âme et qu'en ce moment, vous êtes dans une période un peu bloquée, j'ai été un coup d'œil à ce livre, qui, moi, m'a énormément débloquée. Et enfin, j'ai lu le premier tome de Percy Jackson, en VO, Percy Jackson and the Olympiads, The Lightning Thief, en français, Le voleur de foudre. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec ma sœur, Hyrule Ryan. J'avais envie de les lire depuis que j'ai vu le film, il y a quelques années, mais je ne l'avais jamais fait, alors que mon autre sœur les a pourtant tous, donc en VO, c'est ce que j'ai là. Donc j'ai décidé de faire des lectures communes avec ma sœur. On lit un livre par mois, donc on a commencé au mois de juin et on va continuer jusqu'à septembre-octobre, à peu près, voire même plus, je ne sais plus combien il y a de tomes, je crois qu'il y en a cinq. Donc Percy Jackson, on y suit l'histoire de Percy, qui est un jeune garçon de 12 ans, fortement dyslexique, qui cesse de se faire renvoyer dans les écoles dans lesquelles il a été, parce qu'il lui arrive toujours des grosses galères, il lui arrive toujours des trucs invraisemblables. Et un jour, c'est la goutte de trop, il s'est à nouveau expulsé de son établissement, il va partir passer quelques jours avec sa mère, au bord de la mer, à profiter, essayer de passer du temps juste tous les deux, juste lui, sans le beau-père, sauf qu'ils sont attaqués par une créature étrange et que Percy va découvrir qu'il est un demi-dieu et il va falloir qu'il aille au camp des demi-dieu, en fait, à l'Houtkamp, où il va rencontrer d'autres enfants de dieux, donc les dieux grecs, Zeus, Athéna, Hadès, Arès, etc. Hadès, c'est le dieu romain, je crois. bref, on s'en fiche, tous les dieux grecs, et il y a juste un tout petit problème, c'est que quelqu'un a volé l'éclair principal de Zeus, en fait, en anglais, c'est le Master Bolt, et tout le monde est persuadé que c'est Percy qui l'a volé. Donc Percy va partir dans une quête accompagnée d'Anabès et de Grover, Annabès étant la fille d'une déesse, je ne vais pas dire lesquelles, et Grover, un peu particulier, mais je ne vais pas dire plus que ça. Et ils vont partir en quête à travers les Etats-Unis puisque bien sûr il faut qu'ils arrivent à traverser pour retrouver les différents éléments, etc. C'est super sympa, il y a énormément d'actions, ça se lit tout seul, franchement, ça se lit tout seul, et moi je l'ai lu en... voilà, il y a combien de pages là-dedans ? Il y a plus de 300, près de 380 pages, ça se lit vraiment à une vitesse folle, c'est un très bon moyen j'ai trouvé de permettre aux jeunes de découvrir tout ce qui est divinité gréco-romaine et c'était extrêmement intéressant. Là j'ai lu le tome 2 ce mois-ci donc je vous en parle dans ma... le mois prochain, mais c'est vraiment super chouette, j'adore cette saga pour le moment. Donc voilà pour la première partie de mon bilan lecture du mois de juin, 5 livres, un moyen, une grosse déception et trois jolies belles découvertes, c'est quand même un beau bilan. Je vous retrouve samedi prochain pour la suite du bilan lecture, en attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée et à bientôt. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada